Je suis vraiment heureux, sérieusement, je suis heureux, vous avez vraiment été d'un grand secours pour nous. Sérieusement, l'appartement nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé, vraiment, pour que je le dise. En France, c'est bon, nous sommes des demandeurs d'asile. L'asile peut nous accepter ou pas, si le Dieu le sait. Par contre, moi, personnellement, j'ai un métier de technicien automobile, mais sans le papier de pied. J'ai l'amour pour ce Dieu. Bon, par contre, quand j'ai eu mes papiers, j'ai fait une formation et travaillé, parce que depuis la Côte d'Ivoire, j'ai fait qu'on t'aille un bac plus de deux en Côte d'Ivoire. Une formation soit en RH ou en Géersonne des Pils. Avec le Tupia, le premier jour, on a parlé d'hébergement. On a fait presque dix jours sur le temps à Bercy. C'est important pour moi parce que sans appartement ou sans abri, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas te reposer. Je prête mon appartement, eh bien, parce que ça me fait du bien. Parce que quand il me va à six heures, il me promène jusqu'à le soir, je suis fatigué. Il va à l'hôtel de ville, il s'oblige de ma soirée jusqu'à 21h et aller se coucher sur la tente. Et pour aller se coucher sur la tente, on est obligé d'attendre. Et puis, on se couche jusqu'à un minute, à six heures, la mère vient de me réveiller. Donc, j'ai commencé à tomber malade. Donc, depuis qu'il y a eu votre appartement, je me sens bien. Je me suis bien reposé, je me suis bien lavé, je me suis bien protégé, je me suis bien diverti. Quand il sort, j'ai la tête, tranquille. Un hébergement, ça commence par là. C'est tout. Ça permet de se reconstruire, de se reposer, de se laver, de ne pas se sentir comme ça, perdu tous les jours. De pouvoir reconstruire son état d'esprit, pouvoir se dire, ok, je vais de l'avant. Ok, j'ai des papiers à faire. Ok, j'ai des démarches. Ok, je dois aller chercher un travail. Plutôt que de se dire, je vais où. Ce n'est pas facile d'héberger des inconnus. Je vais où, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais sans souci, sans crainte, vraiment, tu vois, que ce n'est pas facile. La première peur quand on prête son appartement, c'est de le prêter à quelqu'un d'un collier. Si tu ne connais pas quelqu'un pour donner ton appartement, pour que la personne vide ou l'absente, toi, dedans, ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Et puis d'abord, en premier, je me suis vraiment fait cette réflexion, de me dire, ce n'est pas grave, si des gens, si des choses disparaissent, c'est que ces personnes en ont plus besoin que moi. Parce que tu ne sais pas si la personne est propre, si la personne va prendre soin de tes affaires. Tu ne sais pas comment la personne sera, comment à ton appartement sera, à ton retour, en fait. Mais en fait, il n'y a pas de choses qui disparaissent. Il y a des choses qui s'additionnent. C'est-à-dire que plein de fois, des gens sont repartis. Le frigo était plein. Il y avait des jouets d'enfants. Et donc, ces peurs-là, en fait, c'est quelque chose qui disparaît très vite. Je peux faire mieux, mais j'ai fait un peu. Et comment, avec plein de un peu, on arrive justement à faire quelque chose qui est complet, quoi. Et qui puisse permettre à tout un chacun d'avancer ensemble avec un toit. Parce que la rue, ce n'est pas une vie, la rue. Par contre, moi, une seule nuit dans un appartement, c'est vraiment très important. Pourquoi ça permet à une personne de se reposer, de ne pas se sentir isolé, de ne pas se sentir seul, de se sentir parfois dans la famille. Parce qu'aujourd'hui, je sors dans la rue avec une clé de maison dans la main. Je me sens vraiment considéré dans la société. Parce que cette vie-là, on la vit ensemble, quoi. On est sur la même planète. Donc, c'est très important que nous ayons des appartements. Pour passer une, ne serait-ce qu'une, deux ou trois, on veut être humain. Donc, c'est normal que nous ayons des situations un peu confortables.